... Bonjour, je suis Nadia Dabicot du domaine Terre de Mistral, à Rousset, au pied de la Sainte-Victoire, dans la vallée de l'Arc. Donc, nous sommes dans un domaine qui est basé sur le nez tourisme, sur le domaine, nous faisons du vin Côte-de-Provence-Sainte-Victoire, du Côte-de-Provence et de l'IGP Méditerranée, dans les trois couleurs. Nous proposons des visites de la cave, du domaine, du moulin, avec des petites dégustations. Nous avons une salle d'exposition où nous faisons des expositions tous les trois mois. Nous avons également un petit restaurant sur le domaine, où nous faisons des dîners et concerts une fois par mois. Et nous montons aussi un festival de jazz l'été sur deux soirées. Festival de jazz en plein air. Et ensuite, vous pouvez vous restaurer sur notre domaine également. Le moulin accueille aussi les personnes en prestations sur le livret. Et ensuite, vous pouvez venir vous restaurer chez nous si vous le désirez. Sur le no-tourisme, nous travaillons également avec l'Office du tourisme d'Aix-en-Provence. Nous avons aussi un site internet qui explique bien ce que nous faisons. Et sur l'été, nous proposons des visites à heure régulière pour faire la visite du chai et du moulin. Alors, notre espace des dégustations peut être aussi une petite salle de séminaire. Vous pouvez faire vos réunions, même une salle pour faire des apéritifs dînatoires. Voilà, également. Le vin, nous, nous sommes en Côte-Provence. Nous avons la dénomination Sainte-Victoire. Notre dénomination Sainte-Victoire, nous l'apprécions beaucoup, puisque c'est celle qui revalorise notre domaine et la Provence. Et placé où nous sommes, c'est une très grosse valeur. En Côte-Provence-Sainte-Victoire, on a un rosé, par exemple, que l'on vinifie en barrique pendant 4-5 mois. Donc, ça reste un vin un peu de gastronomie, quelque chose de très rond. Et c'est un vin de table. Et nous aimons bien l'associer avec une soupe au pistou, quelque chose de très provençal. Donc, sur notre activité au no-touristique, vous pouvez, sur réservation, nous avons une technicienne qui s'occupe du no-tourisme chez nous, qui peut vous proposer des jeux. Nous avons des tables de jeux, soit une table avec des questions sur l'agriculture, le viticole ou l'oléicole. Nous avons une table à l'aveugle, où il faut trouver si c'est un vin blanc, rosé. Et nous avons des tables avec des senteurs, où il faut reconnaître les senteurs que l'on peut retrouver dans les vins ou dans les huiles d'olive. Et ça, ça se fait sur réservation et pour des petits comités. Et c'est une excellente animation de cohésion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada